... Je suis castanéiculteur sur la commune de Saint-Lorenç. J'exploite en famille, je dirais avec mes frères, 150 hectares, 200 hectares de châtaigniers, qui sont bien sûr, la plupart sont exploités sous forme de beaux à ferme, et qui sont situés dans toute la région, autour d'essai de Saint-Lorenç, donc jusqu'à pas très loin de Pianel, où vous étiez ce matin, du côté de Matso. Ensuite, ici, dans la région dans laquelle nous sommes, on exploite des châtaigniers sur la commune d'Aïdi, de Rouziou, de Cambia, Saljed, où on exploite un petit peu tout autour de... Ici, c'est un petit peu le centre névralgique de la châtaigne, mais les châtaigniers se trouvent ailleurs. Ici, vous voyez que la verdure est essentiellement composée de chênes. Voilà. Donc ici, nous sommes devant une exploitation qui a été, au départ, créée, il y a maintenant une quarantaine d'années, par mes parents, qui ont connu la révolution de mai 68, et à un moment donné, c'était le moment où beaucoup de personnes se posaient des questions. Et comme mon père était Corse, il a dit, certains sont partis dans le Larzac faire des chèvres, peut-être d'autres sont partis faire de l'Aubrac dans l'Aveyron. Et mon père, il a dit, je reviens faire de la châtaigne en Corse. Donc il est revenu ici, il a relancé la filière et la filière Castelé-École. Il y a beaucoup de personnes qui étaient à la fois contentes de voir ça, et puis d'autres personnes qui se sont dit, mais il est fou, il est tombé sur la tête, parce que tout le monde avait abandonné la châtaigne. C'était complètement... ça n'avait plus aucune valeur. Et donc lui, il a à tel point qu'il a relancé le prix, c'est-à-dire qu'il a multiplié le prix par 10 à l'époque. La châtaigne, je vais dire des bêtises, mais peut-être elle valait 10 centimes de francs. Lui, il a dit, dès qu'il est revenu, il a dit, je lui ai payé 1 franc. Donc ça, ça a incité toutes des personnes à ramasser des châtaignes, et donc du coup à rénover des châtaigneraies, à les nettoyer, à les entretenir et à réacquérir, je dirais, ce patrimoine culturel, enfin ce patrimoine végétal et culturel. Je suis la présidente du syndicat des producteurs de châtaignes du Var. Je... alors je pourrais dire que je suis un petit peu arrivée dans les morts par hasard, en 1975. Et peut-être comme Obélix, je suis tombée dedans, parce que le châtaigny est un arbre... est un arbre emblématique. Et je pense que tous les gens qui s'en approchent sont particulièrement attachés à lui. Donc j'ai démarré, oui, effectivement, une petite exploitation, tranquillement. J'avais 3 hectares à l'époque. J'en ai aujourd'hui à peu près 10, un peu plus de 10. Et donc, quand je suis arrivée en 1975, c'est vrai qu'on peut dire que l'ancienne génération s'était démobilisée, et que la castaniculture, enfin à la limite j'allais dire, c'est un mot qui n'existait presque plus, le mot castaniculture. Voilà, les anciens s'étaient démobilisés parce qu'il y avait eu l'endotia, un chancre qui se développe sur les arbres. Et donc, les gens avaient pratiquement laissé tomber. De plus, dans les années 80, les consommateurs mangeaient de moins en moins de châtaignes. Donc, je suis arrivée dans un contexte défavorable. Et puis, c'est peut-être l'avantage des néo-ruraux, c'est qu'ils arrivent avec des idées nouvelles. Et je crois que la première des choses que l'on a faites, on était 4 sur Colobrière, c'est se dire, et si on faisait une fête de la châtaigne ? Donc, la première a eu lieu en 84, je crois. Alors, évidemment, il y avait une poêle. On a vu 10 personnes dans la journée, enfin bon, c'était une grande époque. Et aujourd'hui, notamment à Colobrière, on draine 40 000 personnes en 3 dimanches. C'est quelque chose de fabuleux. Et elle est vraiment, la châtaigne est vraiment rentrée dans les mœurs. Comment vous expliquez ? Les gens savent aujourd'hui que la châtaigne est un fruit de l'automne et qu'au mois d'octobre, dans les morts, c'est la fête. Alors, ça n'est pas qu'à Colobrière, mais c'est la fête dans 5 villages. Systématiquement, ça a dû au moins étaler sur 5 dimanches. Donc, ça nous a permis de réhabiliter le fruit et de donner une autre dimension à notre travail et à ce magnifique paysage qu'est la châtaînerie, en fait. La châtaignerie en Corse, comme dans beaucoup d'autres endroits de Méditerranée, c'est avant tout de l'agriculture familiale. Les gens avaient 12, 15, 20, 30, 40, 50 châtaigniers. Ils faisaient leur farine pour eux, pour la garder tout au long de l'année. Quand son papa a commencé dans les années 70, ici, il a dû faire tout de suite, pour des raisons qu'on pourrait raconter, quelque chose de plus gros. Et Laurent, quand il a commencé, Philippe, Xavier et moi-même, on avait cette idée de dire clairement, on ne peut vivre que de châtaignes. Après, on peut se diversifier, certes, mais on ne pourrait vivre que de ça. Parce qu'on a la passion de l'arbre. On aime simplement l'arbre, le châtaignier, c'est ce qui nous apporte du plaisir. Et donc, on a dû raisonner tout de suite en gestion de projet. On a dû créer des systèmes où on ne pouvait pas accepter l'idée que, bon, écoute, cette année, on a fait quelques tonnes de moins, on n'a pas fait assez. Combien il en faut ? Traditionnellement, les gens ont maximum 400 arbres, pas plus. On s'est tout de suite dit, tout ça, c'est très bien la tradition, il faut la respecter parce que l'enseignement, mais on va réfléchir en termes de gestion de projet. Combien de châtaignes, de châtaigniers il faut ? Quelle surface il faut pour se garantir un minimum de revenus ? Et on a été chercher ça. Ah mais non, mais ce n'est pas possible qu'un homme seul gère 1000 arbres. Ce n'est pas possible, on verra. Ce n'est pas possible qu'un homme seul aille chercher des arbres de l'autre côté de la rivière en mettant une terre-riolaine de 400 mètres. Ce n'est pas possible, on verra. Ce qui n'était pas possible est devenu possible. C'est ça qu'a réalisé en grand les Vincenzini en Corse, et je me suis permis de me mettre dans la suite de leur démarche. Ce qui était considéré impossible, parce qu'il n'y avait pas de gestion de projet, ce n'était pas considéré un projet, c'était considéré quelque chose de traditionnel qui correspondait à un mode de vie. Nous, on est sortis de là et on a fait un projet avec toute la gestion qui va avec, financière, gestion du capital, gestion de la ressource humaine, gestion des réseaux de commercialisation, gestion de la diversification du produit qui est transformé en d'autres produits. Tout ça est devenu de la gestion de projet, et projet dans le sens où ça crée du sens non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les fondations qui nous aident, pour tous les parrains qui ont parrainé les arbres à Pianel. Voilà, tout ça est devenu un projet. Ce n'était pas qu'une affaire d'une petite exploitation individuelle seule au milieu de la montagne. L'idée du châtaignier, il y a 20 ans, c'était qu'il n'y avait pas de taille, quasiment pas de traitement et qu'on pouvait mécaniser la récolte. Je voyais déjà il y a 20 ans se dessiner le problème de la main-d'œuvre, où sont confrontés toutes les productions agricoles françaises, surtout en arboriculture et en maraîchage. On est concurrencés par les pays européens qui nous entourent. Nous, ici, on est à 13 euros de l'heure. Les Espagnols et les Isaliens paient les ouvriers agricoles 4 euros, les Allemands 7. 80% du coût de production d'un fruit ou d'un légume, c'est de la main-d'œuvre. Donc il n'y a pas besoin de chercher plus loin le souci qu'il y a au niveau français en production de fruits et légumes. Donc ce qui m'intéressait moi, c'était qu'on pouvait mécaniser la récolte et c'est pour ça que j'ai planté une grosse quantité, en vue de pouvoir mécaniser, et ce qu'on a fait d'ailleurs, la récolte. On a commencé par des machines italiennes avec des tubes à aspiration. Il fallait être trois, un sur le tracteur et deux avec les tubes. Puis bon, ça s'est vite avéré trop petit. Après, on est passé sur une machine que je suis allé acheter en Italie aussi, qui est ramassée avec des balais et de l'aspiration. Et depuis deux ans, on est passé sur une machine française, sur une roussée, qui ramasse avec un pick-up, qui marche beaucoup plus vite et qui a un plus gros débit et qui raye beaucoup moins la Châtaille. ... 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 Donc en fait, le syndicat va travailler sur toute la chaîne, de la Monde jusqu'à Laval. Au début, en fait, quand j'ai commencé en 2010, il y avait 26 coopérateurs. Et maintenant, en 2014, il y a presque une centaine de coopérateurs. Un peu plus de 90 exactement, le bouche-à-oreille. Après, une fois que ça se sait dans les vallées, on arrive à rapatrier pas mal de personnes qui réouvrent des châtaignes raies, qui entretiennent des fruitiers. Sur une année, donc plutôt en fait en 3-4 mois, de septembre à décembre, on va transformer entre 30 et 35 tonnes de châtaignes qui sont épluchées et environ 10 000 litres de jus de fruits. 90% de notre transformation, c'est de la confiture de châtaignes. Sur l'arrière-saison, on fait toutes les autres confitures de figues, de prunes, de cerises. On fait aussi le reste de la saison, le jus de fruits, qui est quand même une part aussi importante de notre transformation. Marron naturel, on transforme à peu près la moitié de ce qui est épluché dans la journée. Donc il y a la moitié qui part en confiture, dès le tri, et l'autre moitié part en marron naturel, donc dans les bocaux sous vide et stérilisé. J'ai tracé ma route. Mon idée, quand je me suis installé, contrairement à ce qui était la politique de l'époque, les années 70, c'est-à-dire les agriculteurs produisaient, produisaient, la vente, il y a ce qu'il faut derrière pour s'en occuper. Vous, votre métier, c'est de produire. Moi, ça a été, mon idée, ça a toujours été de produire moins, mais de mener le produit au bout, le plus impossible. Actuellement, avec les canards, on y est arrivé, vu que, bon, avec la ferme au Verge, les gens, ils partent après avoir mangé nos produits. Et en Châtaigne, on se commercialise nous-mêmes les produits. Le problème des coopératives qu'on avait enclenché au tout début, nous a vite dissuadés, on s'est retirés de ce système, car, voyons, il y a un grand nombre de coopératives qui sont devenues des cimothérapies. Le coût de rémunération du fruit, c'est du simple double. Si on le porte à la copée ou si on se le commercialise de soi-même. Donc, il n'y a pas photo. Ou on le porte à la coopérative et puis, bon, on ne s'occupe de rien et puis on va à la chasse, on va à la pêche et puis on fait du relax. Ou, eh bien, on se le commercialise, on rentabilise au mieux son produit. Bon, c'est des heures, c'est de la recherche de clientèle. Mais c'est un métier qui est passionnant. Et puis, on mène notre produit au bout et on a le résultat, on a le retour de l'acheteur sur notre produit. Par contre, il faut avoir un produit réprochable. Moi, je suis assez exaspérée quand je... Alors, moi, en tant que présidente, c'est vrai que je reçois de l'info, mais je suis exaspérée quand les gens téléphonent et demandent est-ce que vous avez du marron décortiqué, est-ce que vous avez mis du marron confié, est-ce que vous avez du marron glacé, est-ce que vous avez... Et non, là, pas. Donc, je me dis, ça marque notre inaptitude à nous organiser. Donc, maintenant, il faut arrêter. Il faut aller au-delà de... J'allais dire de ce folklore, les fêtes de la châtaigne, oui, mais pour moi, maintenant, c'est du folklore. Il faut aller au-delà. Et au-delà, c'est tenir la profession. Et ne pas s'appuyer, comme je le dis souvent. On a deux acteurs privés dans notre massif. C'est un négociant et un industriel. Un industriel, il vient de nous lâcher, là, parce qu'il achète les châtaignes pas chères. Évidemment, il a démarché ailleurs. Et le négociant, c'est un privé. Demain, il y vend. Et voilà. Et donc, les producteurs sont à la rue. Et j'essaie de leur faire comprendre qu'on ne peut pas appuyer une filière sur des acteurs privés. À un moment, il va bien falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise qu'on ne peut réaliser quelque chose de fort et de durable qu'en étant tous ensemble. Donc, coopérative. Mais coopérative de transformation. Pour moi, le marché du frais, c'est un marché qui, à mon sens, n'existe plus. Il y a 40 ans, dans les morts, on ramassait 4 000 tonnes. Aujourd'hui, on en est à... Alors, les belles années, l'année dernière, on a dû frôler les 500, 800 tonnes, mais c'est exceptionnel. On doit tourner à 400, 400 tonnes. C'est ridicule. 400 tonnes transformées, ça peut commencer à devenir rentable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501